85% au plan physique et 66% au plan financier, tel est le taux d'exécution enregistré par le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité durant l'année 2023. Une performance soumise à l'appréciation des membres statutaires du conseil d'administration du secteur ministériel Kassem lors de sa première session tenue le 15 février. Les grandes réalisations de 2023, il y a effectivement la réforme du dispositif sécuritaire, le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Au niveau aussi de la décentralisation, je pense aussi qu'on travaille à renforcer la prise des questions de gouvernance locale par les PDS. On est passé d'un taux d'exécution de 63% en 2022 à 85% en 2023. Donc il y a un progrès de 22 points. Une progression appréciée par le chef du département. Cette performance a été obtenue grâce à l'engagement de tous et c'est le lieu de vous traduire une fois de plus les félicitations à l'ensemble de vos collaborateurs pour cette performance satisfaisante. Je vous invite à œuvrer en cette année 2024 à la consolidation de ces acquis par votre abnégation au travail et dans un esprit d'innovation et d'anticipation. Placé sous le thème « Contribution du MATDS à la mise en œuvre des réformes institutionnelles au Burkina Faso dans le contexte sécuritaire actuel », ce KASEM va permettre au département de jouer sa partition dans la quête de la souveraineté nationale prônée par les autorités de la transition. Notre pays s'est engagé dans la mise en œuvre de plusieurs réformes visant à asseoir sa souveraineté et à saigner la vie politique et administrative. Fort logiquement, le MATDS, dans la même lancée, doit jouer sa partition. Pour une mise en œuvre réussie des réformes dans les domaines de la sécurité, de l'administration du territoire et de la décentralisation. Au nombre des réformes envisagées par le ministère, figurent les lois sur le régime juridique des partis politiques, sur les libertés d'association et sur la chefferie coutumière. Sous-titrage ST' 501